donc oui désolé j'étais partie rechercher le nom du vendeur donc le vendeur c'est vip cross stitch donc je vous mettrai le lien de du site en barre d'infos mais c'est vip cross stitch.com et donc ils m'ont envoyé des produits j'avais ils m'avaient donné un montant de 18 dollars à pas dépasser j'avais cinq produits mais ça faisait plus mais je leur avais dit que je n'arrivais pas choisir entre les cinq donc je leur ai demandé de choisir pour moi entre les cinq et ils m'ont envoyé quatre et ils m'ont envoyé quatre petits produits super mignon alors dans le premier c'est un cerceau donc outils indispensables pour pour faire du crochet du point de croix voilà puisque vous mettez votre toile vous séparez vous dévissez vous dévissez là vous sortez vous appliquez la toile au dessus et après vous remettez le cerceau et vous refermez pour bloquer donc plutôt sympa la qualité est bien vous en avez des en plastique vous en avez des ronds des carrés donc vous en avez en plastique et en bois et moi j'avais décidé de prendre celui en bois le plus grand qu'il y avait donc voyez ma main c'est plutôt pas mal et les prix étaient autour de 4 4 dollars et quelques voilà donc ça c'est le premier produit le deuxième produit quand vous recevez vos points de croix vous savez que vous avez des plaques avec les trous et les numéros pour mettre pour accrocher vos fils et ben moi dans mon point de croix que je fais actuellement c'est du papier et il est tout abîmé alors j'ai voulu essayer et voilà lequel j'ai choisi vous en avez de différents modèles donc j'ai pris en bois ils ont en plastique aussi les basiques mais j'ai voulu essayer celui en bois et en bois vous en avez mais une multitude de formes vous avez des mandalas vous en avez en forme de raton laveur de chien de chat vous vous avez celui là celui là c'est celui qui avait le plus de trous pour mettre les fils et vu que le mien à 32 fils ben je me suis dit je vais prendre celui là directement mais il est magnifique il est bien épais après à voir si ça peut ne pas casser hein parce que bon ben ça bouge assez facilement vous voyez c'est ça bouge mais j'ai trouvé ça trop mignon donc je me suis dit on va tester au lieu de prendre en prendre en plastique autant prendre directement un nouveau truc en bois pour tester et plutôt sympa donc en fonction de ce que vous avez comme nombre de fils ben vous pouvez choisir différents et celui là il coûtait trois dollars et quelques voilà les prix sont pas élevés donc après c'est un site asiatique mais la qualité je la connais pas donc c'est pour ça que je vous dis attendez que je m'en sers et que j'ai des retours pour vous ensuite je me suis pris un petit porte clés à faire avec des perles chose que je n'ai jamais fait donc bien évidemment moi qui ne fais pas qui n'ai jamais fait je veux faire oula donc c'est le j'ai pris le petit trèfle à quatre feuilles donc vous avez la mousse à mettre à l'intérieur c'est trop mignon alors je vous dis j'ai jamais fait ça donc ça sera à tester mais ça a l'air trop trop mignon vous avez quatre aiguilles dans le kit vous avez la tâche vous avez hop le fil vous avez le fil pour coudre le la broderie après donc voyez il se tient comme ça c'est donc je pense que vous faites comme ça faudra que je regarde comment faut coudre ce que je ne sais pas je crois que c'est même pas écrit et je fais comment attendez on va sortir ça peut-être que c'est à l'intérieur ah c'est à l'intérieur ok donc vous avez le fil le fil pour l'attacher donc le fil de pêche et vous avez les trois sachets de perles elles sont très jolies j'adore celle là celle là je crois que ma préférée que cette couleur est donc bon par contre la notif c'est écrit bon bah en chinois oui chinois attendez oui c'est du chinois je ne vois aucun symbole coréen coréen japonais puisque j'ai vu que j'ai pris quelques cours quand même mais je n'en vois pas donc si chinois vous avez donc l'explication de comment on fait donc ça c'est plutôt bien de comment ils font le point de croix donc vous sortez vous prenez et vous rappliquez ok c'est en demi point de croix donc ça c'est cool vous avez la légende et vous avez donc là le 2 je pense que c'est pour dire deux brins voilà vous avez le trèfle et là il vous explique comment découper le trèfle pour après le le coudre ensemble donc c'est plutôt sympa j'avoue c'est plutôt sympa mais il est trop mignon il va être trop chouki et vous avez la mousse après qu'il faut insérer dans le dans le tout alors on va remettre tout ça dedans de toute façon c'est simple après avoir tourné cette vidéo je vais commencer pour essayer donc au moins ça sera rigolo alors bon je vais ranger ça après les papiers et le dernier produit c'est ceci un marque page donc c'est un marque page à broder donc il est super mignon donc deux stands et deux brins à chaque fois voilà c'est tout le temps de brin donc ça c'est bien et ça aussi j'ai jamais fait parce que quand vous voyez c'est pas du point de croix point de croix c'est plus de la broderie donc dans le kit vous avez attendez je vais tout sortir vous avez un cerceau en plastique vous voyez comme pour l'autre vous faites ça hop vous pouvez l'enlever là ce qui est bien c'est que vous avez la protection à l'intérieur comme ça vous êtes sûr de l'avoir mis donc plutôt bien et voyez la différence de taille voilà différence de taille là vous avez la toile donc elle est très jolie c'est très fin c'est du tulle c'est très très fin c'est déjà en fait imprimé dessus pour pouvoir je pense le faire bon vous avez bah c'est ça que je vous disais voyez ça c'est en carton ça s'abîme très vite donc je pense qu'avec celui en bois ça va être pratique pour ma grande toile donc vous avez cinq couleurs très très joli vous avez deux aiguilles de fournis le petit ponton il est trop joli le petit pont point avec les petites paires j'adore et vous avez le contour métallique pouvoir accrocher votre toile dessus normalement c'est ça normalement c'est la bonne taille c'est ça voyez ça rentre pile poil c'est plutôt sympa alors et là vous avez la notif bon au moins c'est écrit en anglais donc même si je suis pas trop trop doué en anglais je vais pouvoir essayer de comprendre on vient de capter qui m'ont pas marqué comment attaché au truc moi ça on verra ensemble n'est ce pas donc c'est plutôt sympa donc voilà pour le petit partenariat point de croix de tout ça que je vais commencer par celui je ne vais pas mentir je vais commencer par celui avec les perles parce que j'ai pas envie de faire des bêtises avec celui là donc on va commencer avec quelque chose qui est du point de croix mais on rajoute des perles ah celui là je vais le faire plus tard donc voilà les petits produits que j'ai eu lors du partenariat et je reviendrai vers vous pour vous au niveau des vidéos de façon comme vous savez quand je fais des vidéos j'essaye de vous en faire suffisamment pour que vous puissiez voir l'évolution et surtout avant mon avis sincère donc voilà et donc le site c'est vip cross stitch point com voilà bon bah écoutez je vous fais de gros bisous merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo parce que je sais qu'il y en a qui n'aime pas forcément les partenariats mais je sais qu'il y en a qui aiment donc faites vous plaisir et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao